Il est temps de se faire respecter. Moi j'assume qu'on est brandi des menaces et maintenu un dialogue parce que ça a permis à nos pêcheurs d'avoir un peu plus de 50% des licences aujourd'hui. Il faut voir aussi ce verre à moitié plein, mais c'est totalement insuffisant et totalement inacceptable. Donc maintenant, il faut parler le langage de la force parce que je crains que malheureusement ce gouvernement britannique-là ne comprenne que cela. Et donc à partir du 2 novembre, c'est terminé. On dialogera si les Britanniques veulent dialoguer ou d'ici là, mais on prend des mesures de rétorsion parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas accès à leurs eaux et qu'ils aient accès par exemple à nos ports. Donc les navires britanniques qui veulent débarquer leurs poissons, leurs produits de la pêche dans nos ports, ce sera terminé, sauf quelques exceptions. Tous les ports français ne seront plus accessibles aux bateaux britanniques. Ce n'est pas la guerre, c'est un combat. Les Français et les pêcheurs ont des droits. Il y a eu un accord de signé, nous devons faire appliquer cet accord. Nous avons des droits de pêche, nous devons les défendre et nous les défendons. On a toujours dit que le Brexit en France aurait le visage du pêcheur. D'abord, ce ne serait pas sérieux de dire en couple d'électricité. Par contre, oui, nous avons des mesures en matière de sanctions que nous pourrions mettre en place sur la question notamment des tarifs que nous pourrions revoir. Mais...